Musique J'ai commencé à militer à la sortie de l'école en 75, donc 76. Je me suis investi pour défendre les droits des travailleurs immigrés. Je me suis investi pour défendre les gens victimes de racisme parce que la guerre d'Algérie n'était pas loin et qu'il y avait des nostalgiques de l'Algérie française. On était confrontés à un racisme populaire et un racisme de l'administration parce que l'administration était truffée d'anciens d'Algérie, entre autres. Mais la particularité de l'époque, c'est qu'on travaillait avec des non-musulmans. Moi, j'ai travaillé avec des syndicalistes, avec des gens de la CFDT, je travaillais avec des gens du Parti communiste qui voulaient d'ailleurs me recruter à l'époque. J'ai travaillé avec la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne. Mon ami du quartier Guy, c'était un prêtre ouvrier. Donc, il y avait une diversité. Et après, je suis allé à Grenoble. Je me suis retrouvé dans des manifestations publiques dans lesquelles on disait travailleurs immigrés, travailleurs français, même patron, même salaire, etc. C'était à l'époque où il y avait les grèves dans l'automobile et dans les foyers sur la Cotras. Il y avait une dynamique de cohésion dans les luttes. C'est-à-dire, on luttait pour un intérêt comme un intérêt partagé. Le bilan que je fais de ces 42 ans, c'est que, je le dis souvent, j'ai l'impression d'avoir régressé. C'est-à-dire que dans les années 70, dans les années 80, lorsque je menais des combats avec d'autres, je les ai menés par exemple dans une hastie, une association de solidarité avec les travailleurs immigrés. Aujourd'hui, je suis dans le CRI, coordination contre l'assisme et l'islamophobie. Certains peuvent penser que c'est une progression. Pour moi, c'est une régression. Parce que j'aurais préféré continuer à être dans l'Astie. J'ai été membre de la LDH. J'ai été membre du MRAP, fondateur d'une dynamique MRAP en Bas-Sardèche. J'aurais aimé continuer dans ces outils-là pour que je ne sois pas renvoyé à une partie de mon identité, qui est la question de l'islam. C'est vrai que l'islam est apparu dans ma vie en 1979. J'ai créé d'assurance musulmane. Mais depuis, j'ai l'impression que la société me renvoie à une seule partie de mon identité. Et ça, en soi, c'est un échec. Puisque aujourd'hui, on assiste à quoi ? Une balkanisation des luttes. On a le Cran, on a la Brigade d'antinophobie, l'Association contre la homophobie, les Engines de la République, le CCIF, le CRI, etc. Et on a l'impression que c'est le départ de marché que des gens cherchent à s'approprier au lieu de travailler dans une dynamique commune. Et à nous d'interpeller la société et les acteurs de la société pour que nos problématiques soient prises en compte dans le cadre de luttes communes, dans le cadre de luttes de droits communs. Sinon, c'est effectivement la balkanisation et la séparation. Alors effectivement, moi, ce que j'ai pu constater depuis 42 ans, c'est que souvent, on assiste, que ce soit à l'intérieur de la communauté ou en dehors de la communauté, à des stratégies de carriéristes, de gens qui veulent une part du marché. On s'est rendu compte que le militantisme bat de l'aile à l'extrême gauche, et les syndicats, etc. Et on a vu des gens de la communauté musulmane, arabo-musulmane, faire carrière sur les luttes des uns et des autres, s'approprier des outils. On vient de la planète X et on s'installe dans la planète Y et on récolte les fruits du travail des autres et on réduit le travail collectif à une dimension individuelle où on fait le culte de la personnalité. Et on a un certain nombre de cas qui sont flagrants où on s'est rendu compte que des dynamiques collectives qui devaient faire émerger des acteurs dans toutes les villes se réduisent à un individu, à ce que j'appelle la star system. Et ça, c'est problématique. Idem sur le plan des luttes de la colonisation. Nous, on a travaillé avec le MIB. Les gens du MIB, c'est des militants chevronnés. Et personne n'a fait carrière aujourd'hui pour dire « Moi, j'ai fait le comité contre la double peine » ou « Les morts en détention », etc. Et on voit des gens arriver dans d'autres galaxies qui, du jour au lendemain, se retrouvent des vedettes de télévision, se mettent à écrire des bouquins et à dire « Moi, je, moi, je, moi, je ». Donc, on se rend compte, effectivement, qu'il y a une instrumentalisation de nos luttes, une balkalisation voulue par le pouvoir aussi, parce que le pouvoir, il trouve son compte, divisé pour régner. Et on trouve des gens opportunistes, égoïstes, calculateurs. Et je pèse mes mots. Et moi, j'ai été voyou dans mon enfance, je peux le dire, je ne cache rien. Et j'ai découvert que parmi certains des voyous que j'ai fréquentés, il y a des gens beaucoup plus intègres que certaines personnes que je rencontre aujourd'hui dans les milieux musulmans, dans les milieux militants. C'est terrible.